Les navires de la Méridionale ont été les premiers à être électrifiés. A quai, ils se branchent à un câble via cette prise. Ils ne consomment plus de fuel, n'émettent plus de particules polluantes. L'objectif de la région aujourd'hui, c'est de généraliser cette pratique à tous les ferries et tous les navires de croisière qui accosteront à Marseille, Toulon et Nice. En moyenne, pour un bateau, pour un ferry, c'est entre 1 million et 1 million 200 000 euros pour pouvoir se brancher au quai de façon électrique. Et donc, nous nous finançons à hauteur de 300 000 euros chaque bateau. Le reste n'est pas pour la compagnie. Et aujourd'hui, toutes les compagnies s'y mettent puisque la totalité de la Méridionale, la moitié des autres compagnies, y sont déjà passées. La région va donc débloquer 30 millions d'euros pour aider les compagnies maritimes et surtout financer l'électrification des quais dans ses ports. L'État s'engage à ses côtés, l'enjeu est sanitaire. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 20% de la population serait exposée à des particules fines. La pollution, elle est visible quand on est dans les ports, mais elle existe aussi en mer et il faut aussi s'en préoccuper. Donc c'est ce qu'on peut faire en soutenant le développement de motorisations plus propres. Aujourd'hui, le GNL et puis demain, l'hydrogène. Et puis, il faut aussi agir dès maintenant sur la qualité des carburants maritimes. A compter du 1er janvier prochain, le taux de soufre dans les carburants maritimes devrait être divisé par 7. Quant à l'électrification à quai, pour les ferries, elle devrait être effective en 2023. Pour les navires de croisière, il faudra attendre 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada